Merci de votre invitation. Nous sommes très honorés d'être parmi vous, mais en tant qu'urgentiste, nous connaissons l'importance du CESE. Personnellement, j'avais été auditionné par le professeur Stegg dans les années 80 sur un rapport qui a modifié fondamentalement l'organisation des urgences. Donc, c'est un intérêt d'être auditionné et qui est des rapports du Conseil économique et social et environnemental. Alors, depuis des années, avec Patrick Peloux, pourquoi les urgentistes ? Parce que nous considérons que les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé, puisque nous recevons des patients, souvent par défaut d'offre de soins en ville, et dans la ville, il y a les EHPAD, et à l'hôpital, vous le savez aujourd'hui, c'est dans l'actualité, nous souffrons d'un manque de lit pour justement des patients qui ne sont pas toujours des patients des EHPAD, mais souvent des patients des EHPAD, mais surtout des patients de plus de 50 ans atteints de maladies chroniques, ce qui est tout à fait nouveau, puisque nous ne sommes plus dans la médecine du XXe siècle, où c'était assez simple, la technique triomphante faisait que vous aviez, on faisait un diagnostic, on vous donnait un traitement, vous étiez guéri aujourd'hui. Eh bien, on a des maladies comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, où l'objectif est de maintenir un meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. Donc c'est un changement de paradigme, pour utiliser les mots à la mode, majeur. Alors les EHPAD, la situation des EHPAD, eh bien c'est une erreur politique, une erreur politique au tournant des années 90, puisqu'il fallait transformer les hospices, les vieilles maisons de retraite, qui effectivement étaient souvent caractérisées de mouroirs, mais au tournant des années 90, on a eu la conjonction de la création des EHPAD et de la fermeture de lits qui prenaient en charge les personnes les plus dépendantes, les lits qu'on appelle de soins de longue durée à l'hôpital. Or, le problème, c'est que la vie va souvent plus vite que la politique, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que les gens qui étaient dans les foyers logements, il y avait une légitimité des foyers logements, puisqu'on avait dans les années 60-70 un habitat délabré, les gens ne pouvaient pas rester chez eux, le maintien à domicile ne se posait pas, donc les gens étaient très contents d'aller dans les foyers logements, mais ils vieillissaient dans ces foyers logements et quand ils devenaient dépendants, les foyers logements ne pouvaient plus répondre. Et les maisons de retraite classiques n'étaient pas médicalisées. Donc on a mis en place un système avec une médicalisation tout à fait limitée, puisque ces établissements, c'est d'hébergement, EHPAD, hébergement, et on ne parle pas de soins. Or, si au cours des années 90, ça a pu être vécu comme un progrès par rapport aux anciennes maisons de retraite, à la fin des années 90, déjà nous avions alerté quelqu'un qui est encore en poste, Jean-Yves Graal, qui est le directeur général aujourd'hui de l'agence régionale de santé de Ronald-Pauvergne, en lui expliquant qu'on avait un véritable problème avec ces EHPAD parce que les personnes accueillies étaient de plus en plus dépendantes, arrivaient tardivement, puisqu'on avait le maintien à domicile, ce qui est très bien, mais quand elles arrivaient en EHPAD, elles étaient lourdement dépendantes. Et qu'avoir pendant les deux tiers du temps, c'est-à-dire la nuit, les week-ends et les jours fériés, uniquement des aides-soignantes, ça ne correspondait pas aux besoins. Et on voyait arriver aux urgences, déjà au début des années 2000, on dénonçait cette situation, on voyait arriver aux urgences des personnes âgées, dès qu'il y avait le moins de problèmes médicaux, eh bien, appel du centre 15, ambulance, et les personnes arrivent aux urgences. Et ça a participé, effectivement, à l'engorgement des urgences, parce que vous savez, le problème de l'engorgement des urgences, ce ne sont pas les gens qui viennent sur leurs deux pieds et qui repartent avec une ordonnance. Ceux-là, on sait faire. Les personnes qui nous posent problème aujourd'hui aux urgences, ce sont ceux qui doivent être hospitalisés. Et qui attendent sur des brancards, dans des conditions, aujourd'hui, qui sont scandaleuses et inhumaines, en particulier pour les résidents des EHPAD. Donc, on s'est préoccupés de cette situation au tournant des années 2000. Au tournant des années 2000, les premiers rapports expliquaient qu'il fallait médicaliser les EHPAD. Vous voyez, nous sommes quasiment 20 ans après, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, puisqu'on a quelques postes d'infirmières qui ont été créés, mais c'est à titre expérimental. Et on a toujours une médicalisation qui est complètement déficiente. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu impliquer la médecine de ville. Et nos collègues généralistes, vous savez qu'ils sont de moins en moins nombreux, ils étaient 55 000 il y a 10 ans en médecine. Enfin, le médecin généraliste installé qui voit les patients. Ils sont 45 000 aujourd'hui pour l'ensemble du territoire. Et ils doivent s'occuper de tout, y compris des EHPAD. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont dans leur cabinet, ils ne font déjà plus de visites à domicile, et quand ils viennent dans les EHPAD, ils viennent pour essayer d'assurer un suivi, mais ils ne peuvent pas, quand il y a une urgence, entre guillemets, quand il faut voir la personne âgée dans la journée, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont dans leur cabinet, venir dans l'EHPAD pour un résident, c'est une heure minimum, mais ils n'ont plus ce temps disponible. Donc, a émergé très rapidement la demande de dotation en personnel infirmier et médicaux dans les EHPAD. La réponse qui a été faite au niveau médical avec les médecins et les coordinateurs est une aberration. Un médecin, c'est fait pour voir des malades et pour prescrire. Ce n'est pas fait pour coordonner. On a déjà peu de temps médical disponible, donc mettre des médecins un coordinateur à 20%, enfin, c'est du n'importe quoi. On a besoin aujourd'hui d'infirmières 24 heures sur 24 et on a besoin de médecins salariés prescripteurs avec un système d'astreinte et de garde de nuit. Nous, nous considérons en tant qu'urgentistes que, c'est un petit peu à la louche, ce n'est pas validé scientifiquement, mais concrètement, 8 personnes sur 10, 8 résidents d'EHPAD sur 10 qui arrivent aujourd'hui aux urgences, si nous avions cette médicalisation, pourrait rester dans leur établissement. Voilà, donc c'est important. Pour vous donner des raisons personnelles, Patrick et moi, nous allons régulièrement lors de nos gardes dans des EHPAD. Nous faisons les prescriptions pour que les patients restent sur place, les médecins du SAMU. récemment, je suis resté deux heures dans un EHPAD pour accompagner une fin de vie en pleine journée aux heures ouvrables la semaine avec la famille qui était là parce qu'il n'était pas question que cette personne qui était en fin de vie vienne aux urgences et finalement, elle est décédée, mais dans des conditions dignes, humaines, dans un environnement adapté, pas sur un brancard aux urgences. Voilà, donc le système dysfonctionne de manière majeure. L'autre problème, c'est que ces personnes sont très dépendantes, très, très dépendantes et donc, je reviens à mon propos initial, pourquoi a-t-on fermé et continue-t-on à fermer les lits de soins de longue durée à l'hôpital ? Parce que les lits de soins de longue durée à l'hôpital, au minimum, vous avez un personnel soignant par résident, voire dans les hôpitaux qui ont gardé quelques moyens, ça peut aller jusqu'à 1,5 et c'est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, c'est l'hospitalisation, alors que le financement des EHPAD, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Les conventions tripartites, c'est une catastrophe. Les directeurs des EHPAD, ces dernières années, passaient leur temps à aller faire la manche pour boucler le budget, donc ce n'est pas sérieux. Et puis, le reste à charge pour les familles est quand même énorme, énorme, avec un différentiel de coûts mais je siège aussi au Haut Conseil pour l'avenir de la surveillance maladie, on travaille sur ce dossier des EHPAD et nous ont été donnés aujourd'hui les chiffres du coût de l'hébergement, le coût de, oui, c'est de l'hébergement et des quelques soins, dans les établissements publics, coût moyen, aujourd'hui en France, 2 000 euros, dans les établissements privés, abus lucratifs, 3 000 euros, avec une pension moyenne, aujourd'hui en France, qui est à peine à 1 300 euros. Donc un reste à charge pour les résidents et pour les familles avec l'obligation alimentaire qui aujourd'hui est difficilement supportable et la plupart des plaintes que nous avons, nous, urgentistes de la part des familles, c'est qu'on paye très cher pour un service quand même qui est de très piètre qualité. Et quand les gens viennent aux urgences, ils ne nous en veulent pas de la manière dont on prend mal en charge leurs résidents, ils disent mais pourquoi, pourquoi ces dysfonctionnements ? Voilà, il y a une vraie colère. Et il y a une colère aussi chez nous les professionnels parce que de ne pas pouvoir prendre en charge correctement ces patients aux urgences, c'est un drame pour les personnels soignants, c'est un drame. Vous voyez, on n'a déjà pas le temps de s'occuper de patients qui en sont à peu près valides mais quand vous avez un patient dépendant qui reste pendant 24 heures sur un brancard, déjà, dans les pads, on n'a pas le temps de lui donner à manger et de lui faire sa toilette. Donc sur un brancard aux urgences, c'est catastrophique. Donc vous avez vu que nous avons soutenu le mouvement très très large puisque l'ensemble des syndicats et l'association des directeurs sont partie prenante de ce mouvement et là, on a un vrai problème de société. On a un vrai problème de société parce que, vous savez, on segmente les réponses aux besoins de santé. On dit, il y a un problème de médecine de ville, il y a un problème à l'hôpital, il y a un problème dans les EHPAD. Mais non, le problème est global. Le problème est global. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut simplement être au niveau de ce qu'on considère comme juste, c'est-à-dire l'encadrement existant dans les unités de soins de longue durée mais dans d'autres pays étrangers concernant la prise en charge de ces personnes âgées et dépendantes qui restent en moyenne pour leurs deux dernières années de vie voire moins dans l'EHPAD. Donc ils sont très très dépendants. La revendication aujourd'hui, c'est un soignant par résident. C'est la règle de 3. Vous savez, les seules choses qui nous restent des mathématiques qu'on apprend à l'école, c'est la règle de 3. Eh bien, il faut créer 200 000 emplois aujourd'hui. Donc c'est un vrai problème politique mais de fond. Où mettons l'argent ? À quoi sert l'argent ? Voilà. Donc 200 000 emplois pour éviter des hospitalisations de personnes âgées. Alors donc, on ne peut pas traiter d'un côté de l'hôpital où on dit qu'il faut fermer des lits parce qu'on nous vend l'ambulatoire. Enfin, l'ambulatoire pour une personne résidente en EHPAD, vous voyez, pour nous, l'ambulatoire tel qu'il est proposé aujourd'hui par le gouvernement, par celui-ci et les précédents, c'est la plus grande escroquerie du 21e siècle. L'ambulatoire, ça concerne une petite partie de la médecine pour les gens en relativement bonne santé et c'est un progrès qu'on puisse avoir des gestes chirurgicaux dans la journée et rentrer chez soi. Mais dans une population vieillissante, on ne peut pas avoir les objectifs où on va prendre 70% des gens en ambulatoire. C'est du n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, nous, cette pétition, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme parce que le système de santé est en train de s'effondrer. Et comme je vous le disais, les urgences sont de miroirs grossissants de cet effondrement du système de santé. Et on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus aux urgences, dans les EHPAD, à l'hôpital. Et donc, il y a besoin, effectivement, non pas de mesures partielles pour répondre aux urgences. Il y a besoin de discuter d'une remise à plat du système de santé. Alors, nous sommes des trois signataires, mais nous représentons aussi un certain nombre d'organisations syndicales. On a fait un certain nombre de propositions. Avec Patrick, nous tenions une conférence de presse hier où nous considérons qu'aujourd'hui, et il n'y a pas que nous qui le disons, puisque une des plus grandes revues scientifiques américaines, le JAMA, dit aujourd'hui, dans nos pays riches et développés, il faut arrêter de former autant de médecins spécialistes. Et il coûte très cher, il multiplie les examens, il nous a besoin de plus de médecins généralistes. Et on a besoin aussi de transformer l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital qui empile des services de spécialité, vous voyez, dans les étages, ça ne correspond plus aux besoins, parce que quand vous avez une personne de plus de 50 ans qui a le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, le diabétologue, le pneumologue, le cardiologue se renvoie à la patate chaude. Donc on a besoin de ce qu'on appelle le service de médecine polyvalente dans les hôpitaux. Ça veut dire une transformation de l'hôpital. C'est-à-dire que les fondements de l'organisation hospitalo-universitaire et des facultés de médecine dirigées par ces hospitales universitaires qui sont essentiellement des spécialistes et qui reproduisent le système posent problème. Les ordonnances de Bray, c'est 1958, ça a permis de construire un fantastique système de santé de la médecine technicienne, technicite, triomphante de la fin du XXe siècle. Au XXIe siècle, nous avons besoin la question, c'est quelles réformes ? Nous, ce que nous défendons, ce sont des réformes qui s'appuient sur des choses assez simples, c'est-à-dire le service public et la sécurité sociale. Et le service public, pour nous, c'est quoi ? C'est, vous savez, pourquoi les gens viennent aux urgences aujourd'hui ? Il ne faut pas aller... La culpabilisation des gens qui viennent aux urgences, c'est... c'est pas la... c'est mépriser ces personnes parce que, bien sûr, il y a toujours des abus dans tous les systèmes, mais ils cherchent un médecin en ville, ils ne le trouvent pas, ils viennent aux urgences. Et ils viennent aux urgences aussi, pourquoi ? Parce qu'aux urgences, vous avez le plateau technique, vous avez besoin d'une prise de sang, vous avez besoin d'une radio, vous l'avez. Donc nous, ce que nous préconisons, ce sont des centres de santé, éventuellement, qui peuvent être intégrés dans des EHPAD, vous voyez, parce qu'il y a des locaux, pas besoin de construire des locaux supplémentaires, des centres de santé avec des médecins salariés et avec des personnels infirmiers, aides-soignants qui vont s'occuper d'offrir du soin pour la population, mais aussi qui vont médicaliser l'EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une activité variée. Et l'activité variée, si on est sur le même lieu, si le centre de santé, vous voyez, étant au rez-de-chaussée de l'EHPAD, ça correspond, effectivement, à une bonne utilisation du temps médical qui est rare et que les médecins se consacrent, effectivement, à la médecine et qu'ils soient aidés par des infirmières, des aides-soignantes pour faire le reste. Voilà. Et y compris, ça permet d'organiser le maintien à domicile puisque une des autres propositions que nous faisons, c'est que ces structures centres de santé qui peuvent être intégrées dans les EHPAD, eh bien, des équipes mobiles qui s'occupent du maintien à domicile comme on a créé la CHAD il y a 50 ans, l'hospitalisation à domicile. Aujourd'hui, créons des services de maintien à domicile mais pas avec les associations d'aide à domicile qui aujourd'hui sont très défaillantes, avec du personnel déqualifié et surtout qui n'a aucune connaissance en termes médicales, enfin en termes de soins. Donc, voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous avons initié cette pétition de soutien parce que ça correspond effectivement à un certain nombre de problématiques que nous nous dénons, que nous mettons sur la place publique pour trouver des solutions depuis maintenant plus de 20 ans sans qu'on ait eu de réponse de la part des différents gouvernements quelles que soient leurs couleurs et aujourd'hui, il y a besoin que la société civile s'empare du problème pour dire que non, il faut se mettre autour de la table, écouter l'ensemble des parties prenantes et en particulier plus que les experts entre guillemets qui sévissent depuis maintenant 40 ans en racontant la même chose, les experts qui dans les années 80 expliquaient qu'il fallait réduire le nombre de médecins en formation parce que ça diminuerait le nombre de prescripteurs et que ça diminuerait les dépenses de la sécurité sociale. Voilà, c'est toujours les mêmes experts qui siègent aujourd'hui à un certain nombre d'instances. On a vu qu'ils s'étaient un petit peu trompés. Donc, les experts, ce sont les familles des résidents et les professionnels de terrain que nous représentons. pour ces confusions assez parlables. Donc, je vous passe la parole. Oui, je ne vais pas dire grand-chose parce que Christophe a déjà tout dit. La problématique soulevée, elle est très spécifique à la prise en charge des personnes âgées. Le curseur, en fait, de reconnaissance de la problématique de la prise en charge des personnes âgées, c'est la canicule de 2003 où les pouvoirs publics, en fait, à ce moment-là, ont constaté le drame qui était en train de se jouer où, en fait, l'intrication, et il n'y a pas d'autre secteur en médecine et dans le monde médico-social et psychologique qui soit la confrontation des trois systèmes. Donc, c'est ça qui pose problème. Donc, en 2003, le drame qui a été vécu, très mal vécu par les équipes au niveau des maisons de retraite a conduit, en effet, comme disait Christophe, la constitution de ces établissements un peu plus spécifiques. Le problème que nous avons, c'est que la qualité des soins que l'on y constate n'est pas la plus optimale possible. Alors, le levier des pouvoirs publics est compliqué parce que c'est des établissements privés. Alors, moi, je remercie votre haute assemblée de s'y intéresser parce que, de toute façon, vous allez devoir vous intéresser au financement. Or, quand on sait que beaucoup d'établissements de cette sorte-là appartiennent à des multinationales qui, en fait, abreuvent les fonds de pension, notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Russie, en Chine, en Italie, avec des bénéfices considérables. C'était paru dans le monde il y a quelques jours. Il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose pour que cet argent que, en fait, nous payons tous sur nos cotisations retraites ne parte pas pour abreuver les fonds de pension étrangers. Alors, c'est sûr que ça va à contre-courant de la pensée de la mondialisation, etc., de tout ce que vous connaissez mieux que moi sur les financements et les flux d'argent, mais ça pose un problème. Ça pose un tel problème. Je ne me souviens plus de la date, mais ça pose un problème puisque les sénateurs et les députés s'en étaient émus il y a quelques années sur le fait que ça représentait quand même énormément d'argent. Alors, les conditions, comme a dit Christophe, sont de telle sorte qu'on ne peut pas à l'heure actuelle simplement simplifier la prise en charge des personnes âgées à la prise en charge gériatrique, en fait. C'est de la gériatrie, mais en fait, ça concerne tout le monde. On ne peut pas évoluer à l'heure actuelle vers une médecine de ségrégation avec les personnes âgées d'un côté et les autres de l'autre. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous allez avoir un système hyperinflationniste. À l'heure actuelle, les services hospitaliers, notamment de l'assistance publique, créent des filières spécifiques pour les fractures du col du fémur. Alors, ce n'est pas mal parce que ça évite aux personnes âgées d'attendre avec la fracture du col du fémur longtemps en orthopédie. Ils se sont aperçus que la prise en charge gériatrique directe sur les cols du fémur était meilleure que s'ils étaient pris en charge par l'orthopédie. Mais quelque part, ça défausse un peu le rôle, notamment, de la chirurgie sur ces prises en charge. L'importance de la prise en charge de la fracture du col du fémur est un problème de santé publique, notamment avec le problème de l'ostéoporose chez les femmes. C'est un vrai sujet de survie et de bonne prise en charge. D'autre part, il y a quelque chose qui est assez complexe. Donc, maintenant, qui est en train de se spécialiser, je pense que c'est aussi une erreur, la gérontopsie, comme ils disent, comme ils s'appellent. Alors, il faut faire très attention parce que là aussi, on se dirigerait vers un système inflationniste. Il faudrait créer des milliers de postes de gérontopsie. C'est à tout le monde de prendre... Alors, c'est là où c'est intéressant que le Conseil économique et social et environnemental s'intéresse à ça parce que c'est lutter contre ce sociologisme par l'âge. Nous avons connu, il y a quelques années, la naissance de la coronarographie, c'est-à-dire de déboucher les artères. Et dans un premier temps, c'était assez amusant de voir que cet accès à cette technique était interdit dans un premier temps aux plus de 70 ans. Pourquoi ? On ne savait pas. On a vu la naissance des unités de neurovasculaires qui permettent quelque chose de considérable, c'est-à-dire d'éviter les conséquences des accidents vasculaires cérébraux qui arrivent bien sûr le plus souvent chez des personnes d'un certain âge ou avec des comorbidités importantes. On a vu d'un coup dire l'âgisme arrive en disant on le fera mais en dessous de 80 ans. On ne savait pas pourquoi. C'est comme ça. Heureusement la science emporte tout et en fait maintenant on le fait quel que soit l'âge. Il y a 15 jours on a fait une thrombectomie c'est-à-dire on a enlevé un caillot à une dame de 102 ans qui était parfaitement bien portante qui vivait sa petite vie mais il n'y a pas de petite vie en fait il y a des grandes vies et en fait on a débouché et ça lui a permis de vivre correctement. Donc on a toute cette évolution de la science et il doit y avoir cet accès. C'est pour ça que les établissements pour les personnes âgées doivent être beaucoup plus médicalisés que ce qu'ils sont actuellement avec des interfaces et c'est là où on arrive vers la médecine contemporaine et la modernité elle est dans la coopération entre les systèmes. Si les systèmes ne coopèrent pas vous avez un système hyper inflationniste parce que chacun va vouloir faire son truc de son côté. on peut arriver on le voit notamment dans les pays anglo-saxons on peut arriver on peut imaginer ce qu'est la prise en charge d'une personne âgée demain parce qu'on sait que l'EHPAD se situe dans tel territoire de santé pourquoi il n'y a pas un partage entre les différents systèmes du dossier médical ce qui évite quand la personne âgée arrive à l'hôpital pas seulement aux urgences mais dans le service hospitalier le dossier suit il faut savoir qu'actuellement lorsque l'on arrive avec les véhicules d'urgence voire même lorsque la personne âgée arrive à l'hôpital il n'y a pas d'accès au dossier parce que le dossier est dans un autre système informatique et bien sûr le personnel n'a pas le code etc. je vous raconte cette anecdote parce qu'elle était significative une maison de retraite dans le 14ème arrondissement près de la place d'enfer Rochereau un soir il y a l'aide soignante qui m'appelle en me disant il y a la dame qui est toute bleue je me dis d'accord elle me dit j'ai mesuré la saturation elle a 70 je lui dis mais alors elle est dans quel état elle est grave à terre très bien et puis elle est démente d'accord donc elle a vraiment une espérance de vie très faible donc je dis à l'aide soignante je lui dis mettez de l'oxygène vous avez de l'oxygène oui j'ai de l'oxygène je lui dis mettez le ah je ne peux pas le mettre pourquoi vous ne pouvez pas le mettre ah parce que je n'ai pas de prescription alors je lui dis moi je ne peux pas vous envoyer une prescription par fax mais mettez le je vous le dis par téléphone ah non je ne peux pas le directeur ne veut pas le directeur il veut que ça soit médical donc même juste ce geste là ce n'était pas possible donc du coup imaginez le coût pour la société tu es obligé d'envoyer une ambulance les ambulanciers bien sûr ont mis de l'oxygène évidemment la saturation est revenue à 99% on n'avait pas besoin d'emmener cette dame comme disait Christophe à l'instant à l'hôpital mais justement il y a une espèce de défaussement de la responsabilité et bien on l'a quand même emmené aux urgences de Cochins où je connais la suite je ne l'ai pas demandé parce que j'étais bien occupé mais je connais la suite la dame a attendu sur un brancard que vienne le jour si elle n'a pas chopé d'infection nosocomiale on a de la chance puis elle est repartie sur sa maison de retraite 1000 ans vous imaginez le coût que ça a pour la collectivité etc. et surtout pour elle pour elle pour elle donc du coup il y a à il y a à revoir cette conception alors derrière tous ces signataires c'est pas une contestation des uns contre les autres ou de jeter la pierre sur les personnels qui travaillent dans les EHPAD ils ont beaucoup de mal on a eu beaucoup de messages de personnels qui expliquent qu'ils font ce qu'ils peuvent mais ils sont insuffisamment nombreux donc je ne sais pas comment influencer les choses mais quand on voit les bénéfices qui sont faits par ces consortiums et ces multinationales de l'or gris comme ils ont appelé ça dans les valeurs boursières parce que grâce à la sécurité sociale au système des mutuelles on fait des envieux sur la planète donc ils savent que c'est garanti donc c'est pour ça qu'ils parlent de l'or gris en France et qu'ils investissent largement bon mais c'est pas possible que ça soit un investissement gratis c'est pas possible que d'un coup ces systèmes privés se défausent sur le système public pour faire la permanence des soins et puis se décharger comme ça d'emblée sur les systèmes d'urgence c'est pour ça que c'est important que vous vous intéressiez à ces prises en charge parce que on va être totalement égoïste ça sera nous dans quelques années donc c'est complètement égoïste ce qu'on vous dit là et surtout c'est totalement sociétal c'est à dire qu'il faut impérativement que la société réagisse et anticipe les choses avec la notion et l'importance de l'intérêt général et du service public alors je sais que ça va pas être simple parce qu'une bonne partie de ces établissements privés sont totalement privés et ne voient pas ça et comment influencer alors j'ai pas été très satisfait lorsque la ministre a déclaré il y a quelques jours après ses publications sur les EHPAD elle a été interrogée par des journalistes et elle a dit il n'y a pas de valeur scientifique sur le nombre de soignants qu'il faut par personne âgée écoutez être ministre c'est un sens politique c'est pas un sens d'expert d'accord et d'un coup il y a l'engagement politique la France a toujours s'il avait fallu attendre des études scientifiques on en serait encore sous la monarchie d'accord donc du coup il y a quand même un moment où il faut savoir donner les choses quand on voit les progrès qui ont été faits notamment en Allemagne sur les prises en charge et les quotients qu'il y a par rapport au nombre de personnes âgées dépendantes il faut obligatoirement qu'on progresse puis écoutez ça a été dit par des personnes plus qualifiées que moi sur l'emploi nous avons des gisements de création d'emplois dans le médico-psycho-social considérables et puis nous avons au niveau des EHPAD un eldorado d'invention de nouveaux métiers une mine d'or exactement mais de bel or celui-là vous avez les ergothérapeutes ceux qui font de la musicothérapie on sait très bien que même sur des cerveaux qui sont totalement dégénérés par les maladies de démence vous remettez une personne qui faisait du violon elle réussit un petit peu à faire du violon par exemple il faut réinventer alors il y a de très belles expériences qui sont faites sur des ateliers multigénérationnels en mélangeant à la fois des crèches et des EHPAD etc allons-y soyons innovants montrons le chemin la France a toujours su montrer des chemins sur le médico-psycho-social il faut montrer ces chemins-là c'est ça qu'on a voulu dire avec cette cette pétition voilà je vous remercie c'est ça qu'on a voulu dire 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 c'est ça qu'on a voulu dire